Vous avez montré une autre fête d'un esprit que le week-end dernier, mais vous n'aviez pas toutes les armes ce soir ? Sûrement, parce qu'on jouait quand même comme une grosse équipe de Nanterre, donc on savait que ça allait être difficile, mais comme le coach l'a dit dans le Vester, le principal c'était vraiment à la façon après les trois derniers matchs qu'on a faits, donc on a bien intamé le match, on était dans l'intensité nécessaire pratiquement pendant la totalité du match, donc il nous a manqué quelque chose, mais c'est vrai qu'on est sur la bonne voie par rapport à ça, par rapport à ce qu'on veut faire et ce qu'on a déjà pu faire cette saison, ce n'était pas vraiment nous les trois derniers matchs, donc on essaie vraiment de retrouver notre identité, notre façon de jouer. Il y a eu cette révolte aussi quand Nanterre est passé devant, une reprise à chaque fois, vous n'avez pas lâché ? Ouais, c'était nos problèmes sur les derniers matchs, que ce soit à Gravelines, que ce soit à Combo-Combres ou même à Limoges, dès qu'on prenait un petit écart, on plongait, donc on avait vraiment mis l'accent sur ça cette semaine, c'est juste être des hommes où on est pas né, tout simplement, avoir une certaine fierté, donc on l'a eu par rapport à ça, ça n'a pas suffi, mais c'est normal, c'est une réaction normale à avoir et qu'on aurait dû avoir sur les autres normales. Est-ce que dans la manière, vous êtes satisfait, au moins la manière ? L'état d'esprit ? Ouais, l'état d'esprit, oui, la manière, il y a toujours mieux à faire, au niveau de l'adresse au tir, deux, trois ballons qu'on perd et qu'on peut éviter, deux, trois situations qu'on peut avoir et qu'on n'a pas, donc au niveau de l'état d'esprit, c'est bien, mais on sait que ça va être un champ très difficile, donc même si on est sur la bonne voie, ça va pas forcément suffire, donc faut qu'on redouble d'efforts pour être plus efficace, on va dire. Surtout qu'offensivement, vous avez déjà marqué plus de 60 ou 60 points, une nouvelle fois ce soir ? Ouais, c'est pas fou de l'essayer, moi le premier n'a pas eu forcément de réussite sur certains tirs, mais voilà, après, le principal, c'est que la plupart des tirs, cette fois-ci, sont bien emmenés, après, que ce soit des tirs extérieurs, même des pénétrations dans l'adressivité ou des tirs extérieurs ouverts qu'on n'a pas forcément mis, on se met dans les bonnes situations pour être efficace, donc après, la réalisation, ça passe par du travail tous les jours, mais au moins, on a eu des opportunités pour marquer et pour être plus efficace offensivement que d'habitude. Est-ce que le taux de réussite reste bas, 30% ? Ouais, c'est vrai qu'on peut vraiment faire mieux par rapport à ça, mais comme je l'ai dit, on va continuer à travailler, continuer à trouver de meilleures situations avec l'arrivée d'Adriane, ça va nous aider un peu plus pour avoir un autre point de fixation intérieur, ce qu'Alain a merveilleusement fait depuis le début de la saison, donc... Donc, voilà. Ce serait pour passer un message à la famille de Jonathan Boris et ses proches, et une pensée pour lui, parce que ça fait 5 ans qu'il est décès d'aujourd'hui. Vous êtes fiers de vos gars ? Oui, très, très fiers. Très fiers, parce qu'on leur avait fixé des objectifs pour battre Nanterre, et ils ont respecté à la lettre ce qu'on leur avait demandé de faire, et je leur avais dit que Nanterre gagne très rarement ses matchs quand ils ne marquent pas plus de 70 points, et on les laisse à 69, le problème c'est qu'on n'en marque que 60, mais ils ont vraiment fait le match qu'on voulait faire, le match qu'on a préparé toute la semaine, on a dû changer 2-3 choses à la dernière minute du fait qu'Anterre s'est vu refuser sa qualification par la Ligue, donc on a changé 2-3 choses ce matin pendant le shooting, mais non, ils ont répondu présent, ils ont fait preuve de courage, c'est vraiment une valeur qui me tient à cœur parce que c'est, entre autres, par manque de courage justement qu'on s'est pris les pieds dans le tapis après le match de Pau, donc sur les 3 derniers matchs là contre Bourg-en-Bresse, Limoges et surtout à Gravelines, on a complètement lâché et laissé tomber, donc voilà, c'était pas l'image qu'on voulait montrer de notre équipe, qu'on voulait se montrer à nous avant de parler des autres et ceux qui nous regardent, on voulait déjà se prouver qu'on était capable ce soir de définitivement comprendre que le talent de cette équipe-là il se traduit par cette notion de courage et de discipline et d'alchimie surtout, et ce soir on a retrouvé, on a retrouvé ses vertus même si ça n'a pas suffi, voilà. Vous avez retrouvé donc cet esprit que vous prouvez, c'est-à-dire ce collectif et pas individuel ? Oui, 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 parce qu'il y a, ouais, exactement, je pense qu'Avdou a tout à fait raison quand il dit que, j'ai pas le souvenir d'avoir vu un de mes joueurs ce soir, sauf dans des situations où en fin de possession, il reste une seconde, il faut shooter la balle, mais j'ai pas vu un de mes joueurs ce soir prendre un tir forcé, ils ont vraiment fait l'effort de s'exécuter dans les systèmes, de se passer la balle, il y a eu de très très belles phases offensives, vraiment. Alors c'est vrai que notre problème, il est en attaque et qu'on marque pas assez de points, mais 39%, c'est bien un paramètre qu'on pourra jamais contrôler, de savoir si la balle, elle rentre dans le panier ou pas. La seule chose qu'on puisse contrôler nous, c'est de faire tout ce qu'on peut faire pour justement amener un tir facile, et ce soir on l'a fait. Et je vous parle pas de la défense parce qu'ils ont été héroïques ce soir en défense, vraiment. Parce que croyez-moi que quand vous avez, même j'ai été à contrôler pendant 7 minutes, derrière vous avez Passav, Ed Péregmi, Kyle Wims, sans parler de Riley, Schuller, Kiki Clark, derrière il y a Marc Judit et Jérémy Enzoli. Au bout d'un moment, vous avez toutes les excuses du monde finalement pour craquer et laisser tomber. Et je suis très heureux de voir que finalement ils ont retenu la leçon du dernier match, et qu'ils se sont battus jusqu'à la dernière seconde. Et pour moi ça c'est une grande victoire ce soir. Alors on a perdu, mais il en reste encore 28 à jouer. Et avec ces valeurs-là, je suis convaincu d'une chose, c'est qu'on va gagner beaucoup de matchs. Suffisamment en tout cas. Ils ont justement compris cette semaine que tu as marqué les scores ? Oui, ils ont compris, ils ont compris. Ce soir ils ont compris. Ce soir ils ont compris. Ça c'est ton naturel pessimiste. Moi je pense que ce soir ils ont compris, et qu'ils ont compris pour le reste de la saison. On m'a dit que tu étais un peu pessimiste dans tes articles. Est-ce que justement la combativité de tes joueurs peut faire penser à Nanterre promu ? Dijon promu ? Dijon promu ? Ils sont restés en proa, ils ont accroché les playoffs la deuxième année avec ces valeurs-là. Nanterre effectivement, et on connaît leur parcours après en proa et tout ce qu'ils ont gagné bien sûr. Mais de toute façon c'est des valeurs communes à normalement toute équipe collective, que ce soit du foot, du basket, du volet, comme vous parlez de cohésion, d'alchimie, de partage, de notion de sacrifice. On ne peut pas envisager de faire les choses ensemble si on n'a pas ces valeurs-là. Donc oui, l'équipe du SP au rang, on sait très bien, on sait très bien, et on le savait même avant de commencer la pré-saison, qu'on allait vivre des périodes difficiles, qu'on allait enchaîner des défaites, mais ça c'est pas grave ça, c'est pas grave. Moi j'ai toujours dit que le plus important finalement c'est de pouvoir se regarder droit dans les yeux, et être fier de ce que l'on a fait, et que le résultat il faut l'accepter tel qu'il est. Mais en tout cas essayer de tout mettre en œuvre justement pour avoir le meilleur résultat possible. Justement, on peut se servir de l'expérience de Nanterre pour dire, c'est un exemple, et on peut y arriver nous aussi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Moi je suis, bon Pascal, Pascal c'est Pascal, on se connaît depuis très très longtemps, mais ce qu'il arrive à faire avec son club et son équipe, en gardant des joueurs français qui sont là, année après année, en faisant venir des Américains qui n'ont pas forcément ce trait identitaire de Nanterre, mais ils arrivent à se fondre dans le moule et faire en sorte que finalement l'esprit de Nanterre et ce jeu collectif, si bien lui et puis tant d'années, puissent encore survivre, parce que c'est pas facile. Donc oui, bien sûr que c'est un exemple, évidemment, le petit poussée nanterrien. Ce soir, satisfait peut-être de Cook, mais plus avec l'arrivée de Nanterre pour les prochaines semaines, on va voir peut-être un Spion encore plus conquérant, plus mordant. Oui, parce que c'est ce que j'ai dit à la mi-temps, quand je suis revenu sur le banc de touche, je suis allé voir Adrien et je lui ai dit, tu vois, la seule chose dont on a besoin là, en parlant de lui, effectivement, c'est quelqu'un qui puisse faire en sorte que tout ce que l'on a fait aujourd'hui, tout ce que l'on a fait de bon aujourd'hui, puisse le rendre efficace. Voilà, donc le rendre encore meilleur, mais surtout efficace. Et Adrien, sur la semaine d'entraînement qu'il a vécu avec nous, on a tout de suite senti ça, qu'il était générateur de bonnes choses. Voilà, c'est quelqu'un qui rend ses coéquipiers meilleurs et qui forcément rend son équipe meilleure, parce qu'il donne énormément à son équipe, il a énormément d'énergie défensive déjà. Donc sa présence, finalement, rassure un peu tout le monde et il donne énormément de confiance à ses coéquipiers. Voilà ce que j'ai ressenti, moi, au travers des cinq jours d'entraînement, c'est qu'il donne énormément de confiance à ses coéquipiers et qu'il a fait en sorte, en une semaine d'entraînement, de renvoyer tout le monde au vestiaire, son équipe comme l'équipe qui était en face de lui, avec le sourire. Il a redonné le sourire à tout le monde. Parce que oui, effectivement, on avait besoin d'un renfort sur ce poste-là. Et on avait aussi besoin d'un joueur qui, de par son charisme, de par ce qu'il fait sur le terrain, des deux côtés du terrain, puisse rendre le collectif meilleur. Et il a cette capacité-là. Vous avez trouvé le vrai leadership, alors ? Sur le terrain. Mais c'est aussi quelqu'un qui, à mon avis, puisqu'il fait les choses et qui rend les autres meilleurs, prendra très facilement le leadership d'un point de vue vocal aussi, je pense. C'est la bonne pioche ? J'espère. On verra, je vous dirai ça à la fin de l'année, s'il est qualifié. On se raconte, hein ? Je ne sais pas. Ça peut prendre pour nous. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il vient pour jouer. Ça, je peux vous dire que oui. Pas comme entraînement. Blague mise à part ce soir, justement, on a eu un secteur intérieur plutôt... Blague pourrie. Pourrie, totalement. On a eu un secteur intérieur plutôt performant, puisqu'il fait jeu égal sur les stats avec ce documentaire. Tu parles d'eux ? Je parle des points à l'intérieur, notamment. On a pris l'eau à l'intérieur. Tu rigoles ou quoi ? Il gagne le match là-dessus. Combien de points il y a à trois pointes dans le dernier quart de la partimentaire ? Qui claque sur une sortie de pique une fois. Le reste du temps, c'est Passav qui nous a tués. Passav, on a lâché des rebonds défensifs, mais quand vous avez 40 minutes de match dans les pattes et qu'à la fin, il faut se battre contre Passav qui vous pousse dans le dos constamment pour aller chercher des rebonds offensifs. Il a raison de le faire parce que j'aime son côté guerrier. Au bout d'un moment, c'est difficile. Mais on perd le match justement parce qu'on ne sait pas résister défensivement à l'impact qu'ils ont dans le secteur intérieur. Alain Coffi a fait un excellent match comme il se l'a dit. Oui, en termes statistiques. C'est vrai. Mais en termes de puissance, c'est ça ? Oui, on connaît Alain. On ne va pas lui demander ce qu'il n'est pas capable de nous donner. Il ne peut pas faire du Passat. Il ne peut pas faire du Luther. Il ne peut pas faire... Alain, on le connaît. C'est un 4,5. C'est quelqu'un qui a tendance à s'écarter du cercle pour mettre ses points. J'arrive à l'amener petit à petit sur du pick and roll, avoir la balle dessous. Mais non, non. Il nous faut de l'impact. Attendez. Ce n'est pas... Sans manquer de respect à l'approuver. Enfin, je veux dire, en progrès, vous avez quand même des gaillards dessous. Il y a un impact. Enfin, vous ne pouvez pas vivre dans ce championnat-là sans impact, surtout sur le niveau du secteur intérieur. C'est impossible. C'est complètement utopique. Les dentaires, ils ont la capacité d'avoir cet impact-là aussi sur tous les postes. Poste 1, poste 5. Voilà. Est-ce que la blessure de coupe en fin de 3ème quart vous est perturbé ? Un petit peu. Parce que ça faisait bien longtemps que finalement, on n'avait pas réussi à retrouver des couines sur des positions de tir ouverts. Et c'est vrai qu'il est sorti. C'est quand même notre leader. C'est censé être notre leader offensif. Ce soir, il a été. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de vent de panique. Mais on perd en première mi-temps Trapani, qui finalement n'est jamais revenu totalement dans le match. Dekouane qui revient sur une jambe parce qu'il s'est fait une grosse entorse de la cheville. Donc, ouais, ouais. Et puis, Pascal met Marc-Juliette en défonce sur lui. Alors, déjà qu'il est sur une patte, ce n'est pas facile. Trapani aussi. Mais ce n'est pas une excuse. Je vous dis, ça s'est joué sur des détails. Qu'il soit blessé, pas blessé. Bon, bref. On a fait le match qu'on voulait. Et c'est vrai que si on shoot pas à 23% à 3 points et qu'on met 1-2 paniers de plus à 3 points, ça se joue à une possession. Voilà. Et puis, de quel côté ça va tomber ? 3 sur 13 à 3 points. Même Thompson, à la fin du match, shoot ouvert, il met à côté. Bon, ben voilà. C'est comme ça.